Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma tâche une autre idée. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et le parfum du gorge. Fabriqué à base de plantes naturelles, une explosion de savaires. France, contactez-nous au plus 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Dans les cadres de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Belgique, la direction de l'inspection générale des finances a reçu en audience, c'est vendredi 5 octobre, la délégation d'une équipe de haut niveau belge, conduite à sa tête par le représentant résident de l'agence belge de développement, Enabel, qui est venu s'enquérir des stratégies mises en place par l'IGF pour obtenir les résultats palpables sur les recettes et les dépenses publiques. Et la dite délégation a proposé à l'IGF un partenariat sur le contrôle des finances publiques. Dans le cadre d'une mission de la coopération belge, en effet, pour travailler sur la question des finances publiques, et de voir comment on a à la fois sur la question des recettes et la question, en effet, de l'efficacité de la chaîne de dépenses, nous pouvons collaborer, en effet, avec le gouvernement du Congo dans le cadre des différentes mesures qui sont prises. Et dans ce contexte-là, il est important pour nous de discuter avec l'inspection générale des finances et de voir, en effet, quels sont les domaines de collaboration possibles dans le cadre des activités de l'institution. Donc c'était un premier échange, en effet, et nous aurons l'occasion, dans les semaines et les mois à venir, d'approfondir nos échanges pour identifier des domaines de collaboration possibles. Victor Batoubenga, chef du service adjoint de l'IGF, a séconstruit le cadre de cette rencontre par la volonté de la Belgique d'accompagner l'IGF. Et pour cette première journée, le tout s'est limité à la présentation de programmes de l'IGF. Enfin, ceux qui les ont amenés, ils voulaient savoir comment est-ce que l'IGF peut collaborer avec Enabel. Mais aujourd'hui, nous nous sommes limités à présenter les actions de l'IGF, comment l'IGF est en train de travailler jusqu'à présent, quelles sont les stratégies qui ont été mises en place. Et nous nous sommes convenus que la prochaine fois, nous allons nous retrouver pour cette fois-là, définir les domaines dans lesquels nous pourrons collaborer avec. Cette délégation de l'ENabel en visite à l'IGF et à sa première rencontre. Mais il faut dire que cette institution de contrôle et d'audit supérieur est de plus en plus sollicitée grâce au bon rendement du travail dans l'assainissement des finances publiques. Inspection générale des finances Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique et Info. Premier numéro, l'actualité est abondante. Abondante en tout cas. Que de choses à dire, que de choses à rappeler, que de choses à partager. Je voudrais aujourd'hui vous montrer ce que les autres font quand nous, on dort. Bon, ça veut dire que quand nous on est encore dans des débats inutiles là, il y a des gens qui travaillent. Et bizarrement, alors je veux dire bizarrement, c'est, on va dire, 5 pays, non non, 6 pays d'Afrique que j'ai choisi comme ça, au hasard, j'ai juste choisi 6 pays et j'ai voulu comprendre comment ils ont fait. Alors, le point commun avec tous ces pays-là, c'est que nous tous, on est indépendants. Tous ces pays-là, il y en a qui ont été indépendants avant nous, il y en a d'autres qui l'ont été après nous. Mais ce qui est frappant dans tout ça, c'est que vous pouvez lire les développements dans ces pays-là pendant une période. Et vous pouvez comprendre qu'est-ce qui a été à la base de leur développement. Je dois dire, et je continue à dire, mes frères et sœurs, nous n'avons pas droit à désespérer. Nous ne pouvons pas désespérer. Ce n'est pas possible. France Fano le dit si clairement. Lorsqu'un peuple, je veux dire, désespère, eh bien le pays va en faire. Tout simplement. Il n'a pas dit exactement comme ça, mais je paraphrase tout simplement. Parce que la mission d'un peuple, c'est d'accomplir les désirs et les idéaux de leurs ancêtres, la volonté de leurs ancêtres. Nous, nous nous retrouvons soit loumoumbistes, soit tshisekédistes, soit kabylistes. Excusez-moi de vous dire, je n'apprécie pas trop les histes et surtout les ismes, comme le disait Jean-Paul Sartre. Les ismes, c'est une sorte d'enfermement. On ne peut plus aller au-delà du loumoumbisme. Vous ne pouvez plus réfléchir au-delà du loumoumbisme. Le loumoumbisme, c'est le fait d'accepter et le passif et les actifs de loumoumba. Et rester dans la vision de loumoumba et ne pas sortir de la vision de loumoumba. Le piège dans ça, si loumoumba avait des petites ambitions, tous les loumoumbistes ne peuvent pas voir au-delà de la vision de loumoumba, auquel cas il ne sera plus de loumoumbistes. Et donc, le isme, ça n'a toujours pas été quelque chose de bien. Il faut toujours faire attention avec les ismes. Mais, ce qui est très important, c'est de savoir qu'est-ce que nos ancêtres ont dit. Je l'ai dit hier à l'école de la sagesse, permettez-moi de le dire encore. Aujourd'hui, si Delano Roosevelt, si Truman, si As I know her, et tous les autres présidents américains se réveillaient aujourd'hui, vous regardez ce que devient l'Amérique, ils peuvent dormir en paix. C'est vrai, après cette immoralité, tout ça, ils peuvent comprendre. Mais en tout cas, ils vont dormir en paix. Parce que les enfants américains étudient dans le meilleur des écoles, lorsque vous citez 10 meilleures universités dans le monde, l'Amérique aligne à elle seule 6 ou 7 universités, lorsque nous parlons des sociétés secrètes les plus puissantes dans le monde, vous voyez encore l'Amérique, donc les rêves des pères fondateurs se trouvent être accomplis. Peut-être pas complètement, mais en tout cas, en voie d'être accomplie. Donc, en ce moment-là, les Américains comme Obama, comme Trump, comme Biden, ils peuvent dire, nous sommes en train de réaliser les rêves de nos pères. Si vous allez en France, avec la liberté que la France a aujourd'hui, on peut dire des goles merci, on peut dire merci à tous les autres, et un peu partout. Mais si nous venons en Afrique, vous allez vous rendre compte qu'il y a une contradiction entre les rêves des pères fondateurs et l'Afrique d'aujourd'hui. Lumumba, à l'époque, disait aussi clairement que le peuple qui vous attend demain a besoin du bulletin des votes. Disons, il n'a pas besoin du bulletin des votes, il a besoin du pain et du progrès. Mais nous, le peuple congolais, les politiciens, nous nous sommes enregistrés dans une dynamique électorale, électorale, mais alors puérile, inutile, fantaisiste, à créer des résultats qui ne ressemblent pas aux vrais déshydratats du peuple. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. Je ne vous parle pas d'un problème qui s'est passé hier, je vous parle d'un problème dans son ensemble. C'est-à-dire que je fais ici ce qu'on peut appeler une certaine analyse holistique, que je regarde dans l'ensemble de l'affaire. Tout simplement parce que nous sommes en dehors de ce que nos pères voulaient. Mobutu arrive, il regarde le Congo, 400 ethnies, plusieurs tribus, beaucoup de problèmes tribaux déjà. Mobutu dit que la seule façon de lutter efficacement contre le tribalisme, c'est d'abord de tuer les régionalismes. et de tuer le fait de la politique des originaires. Mobutu va remplacer tout ça. Mobutu va faire en sorte que ceux qui sont de l'Est vont diriger à l'Ouest, ceux qui sont de l'Ouest vont diriger au Centre, et ceux qui sont au Centre vont les diriger par exemple au Sud, et vice-versa. Ça nous a maintenus dans l'unité nationale pendant 32 ans. Aujourd'hui, les gens se rendent compte que Mobutu avait raison de faire en sorte que les services de sécurité, la police, l'armée, et même l'administration, il y avait des mutations qui se faisaient, qui empêchaient aux gens de se réunir en bloc pour conspirer contre un autre camp. Ça a marché pendant 32 ans. Mobutu est parti, on nous amène la politique des originaires, vous avez le chaos que vous avez aujourd'hui. Le Katanga menace les partis à l'Est de la République. Vous avez des tensions par-ci, par-là. Comment Mobutu a fait pour maintenir ces choses ? Il a tout simplement réorganisé les choses. Nous, nous avons dit, pas question, nous revenons dans nos politiques. Pour être gouverneur, il faut être de cette ville-là. Pour être député, il faut être de cette ville-là. Pour être un monsieur de la nerf, il faut être de cette ville-là. Et ça complique toute la tâche, c'est compliqué. Donc il faut revenir sur les fondamentaux pour finalement désamorcer cette bombe. Ce n'est qu'une question d'intelligence, d'appréciation, de lecture, et vous y allez. Pas besoin des magies. Donc, vous voyez un peu l'Amérique. Vous voyez un peu l'Europe. Vous regardez un peu la Chine. Aujourd'hui, Mao aussi, Mao se réveille et se rend compte que la Chine est ce qu'elle est. Mao va dire merci à leur bouddhisme ou à leur chintoïsme. Il va dire merci à leur courant. Il va dire, leur Dieu les a entendus. Mais nous, nous sommes en contradiction profonde avec notre propre âme. On est en contradiction avec notre propre être. Et on est en contradiction avec le savoir. Ça veut dire, le Congolais, au lieu d'apprendre convenablement, il n'apprend pas. Il ne fait pas une effort d'apprendre. Il veut rester dans son statico d'ignorance. Et au lieu de s'arrêter là, il va même en guerre contre ceux qui connaissent. Donc on vit dans un monde où ceux qui connaissent doivent se cacher. Donc plus tu connais, plus tu dois te taire. Parce que dans ce pays, l'intelligence est devenue une menace. Il y a tellement beaucoup d'incompétents, tellement beaucoup d'incapables, beaucoup d'insuffisants qui sont constamment en insécurité et doivent développer des mécanismes de survie, vivre contre ceux qui connaissent. Or, en réalité, la connaissance ne vous fait pas mal. La connaissance vous affranchit, tout simplement. Tout porteur de connaissance est un porteur des lumières. Vous n'allez pas l'attaquer. On n'attaque pas une ambulance, elle peut vous aider. On n'attaque pas une voiture anti-incendie, ça peut vous aider. Et nous, nous sommes derrière, dans cette mentalité-là, d'attaquer ce qu'il y a de bien. Et ça, c'est très décevant, c'est malheureux. Mais maintenant, le pays que je vais vous citer tout à l'heure, ce ne sont pas des pays développés, non, mais c'est des pays en rupture de la mauvaise gouvernance. C'est des pays qui sont en transition entre la mauvaise gouvernance qui est déjà dépassée et la bonne gouvernance. Et on peut le voir par leur volonté de faire les choses. L'Afrique reste la même, on va dire, mais il y a certaines choses qui montrent que ces pays sont en train d'évoluer et d'autres sont en train de régresser. Comme chez nous, on est en train de faire des pas en arrière, au lieu d'aller de l'avant. Les pas en arrière qu'on est en train de faire sont des pas en arrière qu'on faisait depuis longtemps. C'est le moment maintenant de nous réveiller et de dire la nouvelle administration est une aubaine, est une opportunité pour nous afin de construire un avenir meilleur. Mais comment on le fait ? On le fait en changeant des systèmes. On le fait en inventant un nouveau monde, une nouvelle mentalité. Parce que ce n'est qu'avec la mentalité que vous allez corriger les choses. Vous ne pouvez pas. Alors, vous ne pouvez pas développer votre pays en laissant tout le monde parler comme il veut, en laissant tout le monde croire en ce qu'il veut. Ce n'est pas possible. Il faut de l'ordre et de la discipline. Ces deux éléments ne sont pas des éléments consensuels. Ces deux éléments sont des éléments impératifs. Les gens devraient comprendre. Au sujet de l'ordre, on ne négocie pas. Quand il faut de l'ordre, on ne négocie pas. Et quand il faut de la discipline, on ne négocie pas non plus. On donne un ordre, on met une discipline et on y va avec. Aujourd'hui, vous allez être haïs, vous allez être insultés, on va vous attaquer. Mais deux ans, trois ans, quatre ans plus tard, les gens commenceront à récolter le fruit et vous diront, vous avez bien vu avant. Parce que la responsabilité d'un leader, ce n'est pas de trouver le consensus au sein de sa population. La responsabilité d'un leader, c'est de regarder devant et montrer au peuple d'aller voir là où il est. Parce que Gustave, le bon dans son livre, hier et demain, il le dit c'est clairement, le vrai ou le réel progrès démocratique, c'est lorsque la foule suit l'élite. Un leader qui cherche constamment la validation des autres pour faire avancer son projet, ce n'est pas un leader, c'est un suiveur. Un leader est celui qui regarde dans le futur, il voit le futur, il dit à la population, c'est le chemin à suivre. Vous le voulez, on y va, vous ne voulez pas vous rester là. C'est ça les leaders. Non, un leader ne cherche pas la popularité, ce n'est pas ça le rôle du leader. Un leader n'est jamais un populaire. Ses actions, oui, sont populaires. Et puis le leader ne vit pas dans le présent, le leader c'est dans le futur. Le leader vit comme un abandonné, mais il meurt comme un héros. Le leader est celui à qui on pense même quand il n'est plus là. Le leader est celui-là. Pour devenir leader, vous devez finalement vous imposer, avoir un caractère fort, intransigeant s'il le faut. Le charisme aussi. C'est ça aussi le sens élevé du leadership. Mais plusieurs n'en ont pas. Ils reculent après quand les gens racontent des choses. Ils reculent devant la pression. Un leader est capable d'aller dire oui lorsque tout le monde dit non. Parce qu'il a vu des choses qui lui disent de dire non, de dire oui. La position d'un leader est une position généralement avant-gardiste. La position d'un leader, c'est une position que le commun des mortels ne voit pas encore. Donc, comme le disait le général Marc Arthur, ne soyez pas étonné, ne soyez pas gêné d'être incompris. Les grands esprits sont toujours incompris. Bouddha, Christ, Confessius, Socrate, Thalès, tous ces gens étaient incompris. Même Galilée, Newton, Albert, c'est des personnes qui étaient incompris à un certain moment donné. Parce que leurs contemporains ne pouvaient pas voir au-delà de leur espérance. Ils ne pouvaient pas voir au-delà de leurs petites connaissances. Et c'est comme ça qu'on regarde les choses. La qualité d'un leader, ce n'est pas celui qui attend que les autres disent oui d'abord. Non, d'abord, le leader ne définit pas la majorité en termes de la masse. Le leader définit la majorité en termes de la raison. Ce n'est pas la majorité qui détermine la vision d'un leader. Non, la vision d'un leader est dictée par la raison, par la réflexion, par le temps. C'est ça un véritable leader. On ne peut pas trouver le populisme dans un leader parce qu'il n'a pas besoin de la validation des gens. Un leader, c'est quelqu'un qui sait vivre solitaire. Un leader, c'est comme Christ qui rencontre un riche et lui dit vends toutes tes richesses et suis-moi. Le gars dit mais tu es fou, tu es malade. Tu es vraiment malade. Moi, je viens avec une âne, symbole de richesse et de noblesse. Je viens parce que j'ai entendu que tu parles des bonnes choses et tu oses me dire de vendre ma richesse, de vendre tout pour te suivre à pied. Oui, parce que les leaders ne voient pas le matériel. Les leaders voient les choses d'en haut. ils ne voient pas les choses terrestres. Ils voient les choses d'en haut. Ce n'est pas un... Le leader, ce n'est pas quelqu'un qui est derrière le matériel. Ce n'est pas quelqu'un qui court après l'argent. Ce n'est pas quelqu'un qui court après le poste, après... Non, le leader regarde au-delà. Le leader regardait l'âme de la personne. Christ voyait un prisonnier alors que lui, il voyait qu'il était riche. Mais Christ voyait un prisonnier. Il est prisonnier de son ânesse. Il est prisonnier de la foule. Il est prisonnier de l'avoir et du poste. Pauvre monsieur, esclave du matériel. Et Christ pouvait le voir comme ça. Mais lui, il se voyait quelqu'un qui a réussi sa vie. Voilà. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui réussissent leur vie en fonction des véhicules qu'ils ont à la maison. Quand ils cherchent chez eux à la maison, ils regardent qu'il a cette voiture. Ils disent « Je suis riche ». Mais c'est un pauvre monsieur. Il n'a que l'argent. Il y a des gens qui veulent tuer les gens pour avoir le pouvoir. Ce sont des petits messieurs. Ils n'ont que le pouvoir. Ils sont tellement faibles. Ils n'ont que le pouvoir. Ils sont tellement pauvres. Ils n'ont que l'argent. Donc, c'est à vous de décider de ce que vous voulez devenir. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Dans quelles conditions nous voulons emmener le pays ? Vous savez, mes frères et sœurs, dans un état, vous savez, s'il y a une déchéance, c'est lorsque tout le peuple suit les... Non, c'est lorsque la rue dicte la pensée collective. Tout va être qui va ? Oh, ma supporter va gagner. Tout va gagner. Tout ça. Mais regardez celui qui... Regardez l'auteur de la phrase, l'auteur de la citation. Vous avez vu comment il peut faire ? Comment ça peut influencer ? En fait, c'est des façons, en tout cas, on va dire, des façons inoffensives. C'est des façons inoffensives parce que les belles attaques, elles sont miouettes. Non, les belles attaques, elles sont miouettes. Alors, vous entendez un monsieur dire ça et tous les intellectuels lui disent même nous, nous récupérons ça. Tout simplement parce que nous pensons que ça fait plaisir aux gens. Non, ça ne fait pas plaisir aux gens, c'est les niveaux des gens. Dans des sociétés sérieuses, ce sont les verbes, le propos de l'élite des dominaka. Ce qui est commis par propos est le propos de la religion. Le propos de la religion. de la religion. de la religion. Le propos de la religion. Le propos de la religion. Le propos de la religion. C'est-à-dire qu'il y a un dérèglement où il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je ne te condamne pas si tu ne comprends pas ça maintenant. Ce n'est pas un problème. Tu pourras le comprendre plus tard. Ce n'est qu'une question de temps. Il y a des gens qui sont appelés à voir avant, d'autres verront plus tard. Ce n'est pas un problème. On va tous voir, mais accepter qu'il y a d'autres qui voient avant les choses. Je reviens sur ce pays-là. Le pays que j'ai choisi aujourd'hui, il y en a comme ça, six, comme je vous ai dit. Il y a le Rwanda, il y a le Ghana, il y a le Tchopi, il y a l'Angola, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Sénégal. Némi va présenter les vidéos, les photos, mais après, je veux d'abord vous dire le Rwanda, l'Angola, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Tchopi et le Sénégal. Première chose, la différence entre l'Ombudsmane, aucun de ces pays que j'ai cités n'a un régime semi-présidentiel comme le nôtre. Vous imaginez ? Vous allez voir que tous ces pays-là, parce qu'il faut ajouter dans tous ces pays dont je parlais tout à l'heure, les six pays, il faut ajouter un septième pays, c'est la Tanzanie. Alors, le pays où il y a l'Angola, il y a le Sénégal, c'est le moment qu'il y a un système semi-présidentiel. Exactement. Il y a tout dans le système présidentiel, dans le système régime parlementaire et ainsi de suite. Mais ce qu'il y a de bien dans le pays où il y a l'Angola, c'est que aucun pays où il y a Tanguy, il y a un Asa, pays francophone, peut-être le Sénégal. Mais tous les autres pays où il y a l'Éthicali, c'est des pays anglophones. P.O. on parle anglais. Et vous allez voir toutes ces choses-là. Alors, vous-même, vous allez comparer développement dans Banguanda, développement en Abisson. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'aucun de ces pays ne nous arrivait à la cheville en 1960. Aucun pays. Il y a un pays où il y a Tanguy, Rwanda, Angola, Ghana, Afrique du Sud, Éthiopie, Sénégal, Tanzanie. Tous ces pays-là, nous, en 1960, 1970, à ta pays, Mokote, à Koumela, Kibu, on a chez vie. On était tellement l'écolo que ce pays-là nous enviait. Parce que nous, en 1960, jusqu'en 1970, si on avait des gens qu'on pouvait égaler, ça pouvait être le Canada par exemple, ça pouvait être la Corée, d'abord en Asie, on ne pouvait même pas parler de quelqu'un de certains pays là-bas. C'est vrai, je peux exagérer un peu, mais en tout cas, c'est qu'on était bien. Avant la descente aux enfers, bien sûr, à cause de l'ignorance et de l'insouciance de certains de nos dirigeants. Mais quand on avance maintenant, on va commencer à balancer les images. Je voudrais que vous puissiez me balancer d'abord le Ghana. Si on peut me donner l'image du Ghana. Je dois rappeler aux gens ceci. Le Ghana est indépendant en tant que pays en 1957, le 6 mars, le 6 mars 1957, le Ghana devient un pays indépendant. Le régime au Ghana, le système politique là-bas, c'est une république, mais le système, c'est un régime présidentiel où le président est le chef du gouvernement, bien évidemment. il est puissant et qu'il a en lui le sens d'organiser les choses. Regardez le Ghana, à quoi ça ressemblait à une certaine période. Grâce au travail, à la discipline, pas à la démocratie, à l'ordre, les choses se sont faites de sorte que le Ghana va devenir pour plusieurs personnes une destination démocratique. Au point que les amouris n'abango, les amouris n'abango, les amouris les amouris n'abango, les amouris n'abango. Leur palais de justice n'abango, les amouris n'abango, les amouris n'abango. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont compris qu'on peut changer les choses, qu'on peut faire évoluer les choses. Ce n'est pas des pays dont ils sont en Afrique. Mais regardez la beauté, la propriété, regardez la manière dont les autres font pour évoluer. Et vous allez voir, le peu qu'il y a là-bas, ce n'est pas, vous voyez un peu les infrastructures ? Vous voyez les infrastructures. Mais c'est en 1957, ça veut dire trois ans après, avant notre indépendance, trois ans seulement avant notre indépendance, ça ne peut pas se justifier parce que nous, on ne pouvait pas envier le Ghana. On ne pouvait même pas envoyer nos enfants à aller étudier là-bas à l'époque. Mais aujourd'hui, les choses ont changé véritablement au point que nous, on dort, on est en train de... C'est-à-dire que ma blague, ma aventure. Regardez un pays comme ça, c'est le travail. Je ne dis pas qu'au Ghana, tout est bien, non. Je ne dis pas qu'au Ghana, les gens ne souffrent pas. Je ne dis pas qu'au Ghana, les gens ne s'embrouillent pas. Je dis tellement qu'au Ghana, ils ont compris qu'il faut évoluer, qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut financer les start-up, qu'il faut financer l'agriculture, qu'il faut financer les secteurs porteurs de croissance. Et ils l'ont fait. Aujourd'hui, ça devient une référence africaine, le Ghana. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc, le travail... Alors, on va prendre notre pays. On va prendre notre pays. On va prendre... Prenons le Rwanda. Prenons le Rwanda. Vous allez vous rendre compte. Et pour parler d'abord du Ghana, sans nous remettre au Ghana, tout ce qu'on a à Rwanda, vous allez voir, le Ghana, par exemple, basant à 29 millions d'habitants. 29 millions d'habitants. On va dire que c'est... Ce n'est pas une question que vous allez dire pour le BahaBi, qui est un thé. C'est une question d'organisation. Je me rappelle encore, je suis en L1 à l'Unikin. On nous apprend qu'il va être au salu de deux mois. Sans que... la ville est à Accra, la capitale. Sans que... la ville est à Accra, la capitale. Ça a deux mois. Donc, c'est des années et des années que les seuls la couronnent à Accra et que tu n'as pas à peine les seuls les seuls les seuls les seuls les seuls les seuls les seuls. la vendées. Voyez-vous ? Pas comme avant. Mais chez nous, le délestage, nous avons trouvé ça et les gens sont méchants. Moi, ce que je ne comprends pas, les gens sont méchants. Les gens demandent à Félix Tisséke de faire en trois ans ce que Momoutou n'a pas pu faire en 32 ans, ce que Kabine n'a pas fait en 18 ans. Mais on demande quand même allègrement à Fatih de le faire en trois ans. Et on se montre impatient, intolérant. Ce n'est pas de l'impatience, ce n'est pas de l'intolérance, c'est de la sorcellerie. Vous ne pouvez pas demander à un homme d'arranger votre pays, de le mettre dans de bonnes conditions jusqu'à peut-être 60 ans, 70 ans, en trois ans seulement. Mais je ne vous demande pas non plus de capituler. Je ne vous demande pas non plus d'applaudir ou de tomber dans la déification. Je vous demande de faire des analyses objectives sans être poussé par les émotions. Parce que le trou dans lequel notre pays se trouvait est un trou énorme mais qui ne justifie pas non plus le silence. Non, pas du tout. Il faut juste faire la part de choses. Il faut qu'on évolue, qu'on fasse bien les choses et c'est ce qu'on est en train de faire. Des critiques inutiles de la haine ou de la méchanceté, ça ne sert absolument à rien. Mais des critiques basées sur des faits sont louables et même acceptables. Donc revenons sur le Rwanda. Le Rwanda, c'est 12 millions d'habitants. Le Rwanda est indépendant en 1962, deux ans après notre indépendance. C'est le régime présidentiel. La langue officielle, c'est le Nyarwanda, le Swahili et puis peut-être un peu l'anglais, et ainsi de suite. Mais au moins, le français, c'est une langue pour eux de transition. Ce n'est pas une langue... Non, c'est une langue de transition. Ils ont quitté le truc, ils vont partir. Mais bizarrement, ceux qui ont la langue de transition sont ceux qui, à un moment donné, géraient francophonie. On appelle ça une baffe tout de suite. Revenons sur la question du Rwanda. Regardez le tableau que je vous présente derrière moi. Le Rwanda ne s'est pas développé ou ne se développe pas par la démocratie. Le Rwanda se développe par la discipline et par le travail. Regardez à quoi ressemblait Kigali, une toute petite ville en 2000. Regardez en 2021. Déjà en 2000, les gars, il y a eu des choses. Déjà en 2000. Regardez la propriété. Regardez la beauté. Regardez l'architecture. Regardez tout ça. Vous allez voir vous-même. Ici, on n'a pas besoin de dire « Oh, quand on a besoin de dire qu'il y a des choses. » Oui, on veut bien. « Mais pourquoi il y a des choses qui sont les choses ? » Comment le voleur est plus structuré que vous ? Organisez-vous. Faites les choses. « Mais il y a des choses qui sont les choses. » Regardez un peu ce qui se passe. Regardez comment les villes sont construites. Je vous parle du Rwanda, je ne vous parle pas d'ailleurs. Et aujourd'hui, on nous apprend, selon les statistiques, plusieurs femmes acceptent d'aller mettre au monde au Rwanda parce que le système médical est bien et il est moins coûté. Le tourisme Rwandais, il y a le tourisme dans le bâle. Il y a la chambre dans les pays. C'est fait de quoi ? C'est fait de l'Iban dans les pays. Parce que là, ils ont mis le travail. Regardez la verdure. À ce moment-là, c'est là-dessus. C'est ça. si c'est un an au tour de zali la physique zali d'arrivée la plateforme n'y a pas de cali babylokos de mona obote vous aurez à pepare bisous mais pas de bichous basal et mou boite et pas de bichous basal et mou boite parce que nous nous voulons trop de blagues on veut savoir que l'on dit la blague n'a pas de blague et la thé est-ce que ce n'est aucun église catholique ne voit pas la télé m'a le bionneur tout le monde n'y a pas de bataille en salaté regardez le transport aérien à bango botala botala transporte mais c'était plus quelle période c'est depuis 94 puis 2021 de 94 2000 regardez ce qu'ils ont fait mais chez nous c'est la période où on peut connaître les gens vont toujours dit mais c'est le rwanda qui est derrière tout ça mes frères moufine à rwanda bandale et l'eau mais beaucoup les mbas à un moment donné ça va vous fatiguer le genre besoin de savoir ce que nous allons faire ce n'est pas les rwandais qui déquittent ou qui pille et qui détourne le procès de boucan gano ce ne sont pas les rwandais le procès de l'épaisse paix ce ne sont pas les rwandais le procès d'acheter des rwandais qui n'ont pas de sérieux tu sais prendre un chauffeur on suit chauffeur autant boussier pour éviter tu sais le localiser quel est où tu es que le banneau et c'est à dire qu'il y a des gens qui ne fait pas les gens comprennent quand même et ce qu'on dit pour ça ba l'abat de l'on est ce qu'on dit sachet n'est à la malabalare la ville n'a pas j'ai pas dit sachet au monde pour s'habitable au monde pour belle ou elle peut pour belle ou elle ta mienne et tout maintenant la structure une méni qui à fruitage va j'en ai pas la vise dans la ville et à kinshasa ou tienne à plasso mais plasso le boulevard 30 juin mais l'équipe là sur la coute mais la propriété non la propriété la place au tout on est qu'un aventurier excusez-moi de le dire et vous avez tous toutes les raisons pour haïr les gens toutes les raisons pour eux et on ne veut pas réfléchir quand on vous demande mes frères concentrons-nous on ne veut pas développer ce pays ce n'est pas véritable distraction c'est une vraie distraction concentrons-nous au travail mettons l'accent sur les ressources que les gens arrêtent de voler mais s'ils n'arrêtent pas de voler qu'on les arrête eux c'est simple quand on dit à quelqu'un arrête de voler arrêtez-le si on arrive à arrêter les vols arrêtons les voleurs mais l'idéal c'est arrêtons le vol alors on va prendre encore l'Ethiopie prenons un pays comme l'Ethiopie vous allez voir à quoi ça ressemble ce pays de l'Ethiopie l'Ethiopie regardez regardez à quoi ressemblait l'Ethiopie à une certaine période et regardez ce que devenait l'Ethiopie à une autre période il y a un pays de l'Ethiopie il y a un pays de l'Ethiopie il y a un pays de l'Ethiopie je veux dire il y a un pays de l'Ethiopie 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 Adis Abeba, 1960 Talanine Zalaki S'il y a des gens qui sont allés là Regardez à quoi ça ressemble aujourd'hui Mais mes frères, parlons-en Est-ce qu'il y a des graves là-bas ? On ne vous demande pas d'inventer Regardez ce que c'est Talanine Zalaki, même place Talanine Zalaki, avant Talanine Koumilelo Ça veut dire que les gens font un effort d'évoluer Les gens font un effort de faire de gros des investissements Pour qu'ils évoluent Mais pendant ce temps Vous n'entendez pas ces choses de discussion inutile L'Ethiopie est indépendante le 28 mai 1991 1991 1991 1991 Éthiopie indépendante Comment dire indépendante ? C'est vrai, c'est une ville C'est un pays La population est belémakase 110 millions de personnes vivent dans l'Ethiopie Et ça, permettez-moi de vous le dire L'Ethiopie est petit, n'est-ce pas ? C'est un petit pays par rapport à Nabiso Juste à regarder la carte Vous allez voir que l'Ethiopie est un tout petit pays Mais vous allez vous poser la question Comment 110 millions de personnes vivent dans un pays comme l'Ethiopie Et au Congo, il y a 100 millions d'habitants Alors que nous, nous sommes 4-5 fois Je peux exagérer Plus que l'Ethiopie Simplement parce que L'Ethiopie n'est pas comme nous Nous, on est concentré Dans un coin Ce n'est pas le cas de l'Ethiopie L'Ethiopie, on trouve tout le monde partout Chez vous, vous avez créé un déséquilibre de la société Provoquant ainsi un, je veux dire, un exode rural Mais l'exode rural au milieu de Tozanango Et ça exode la ruralité, je veux dire C'est une fuite Une fuite pendant une désorganisation Les gens quittent les villages pour venir en ville Parce qu'ils quittent les villages, pourquoi ? Est-ce que vous savez qu'il y a un certain village Ata, pendant ça, l'examen maquilla Il faut qu'on tombe la plus de 100 kilomètres Examen à sucre 30, 40 kilomètres Pour qu'on tombe la plus de 100 kilomètres Voyez-vous ? Ça dit qu'il y a des gens qui quittent Bandaka Qui quittent Kisangani Qui quittent Kisangani, tout ça Ils ont quitté la boue Ils ont examen des routines La Kinshasa Ils viennent faire des examens de routines Parce que chez eux, il n'y a pas de laboratoire Il n'y a pas de centres médicaux Il n'y en a pas Alors, en Éthiopie, ce n'est pas le cas En Éthiopie, les services publics ont suivi les gens là où ils sont Ça dit qu'on a un village, tu n'as pas besoin de venir à Kine Faire un labo ou faire une échographie Est-ce que vous savez qu'il y a des villages qui n'ont pas d'échographie ? Ils n'ont pas d'échographie D'abord, ils n'ont pas de courant comment ils auront l'échographie Ils n'en ont pas Donc, pour faire une échographie Quand tu n'as pas d'argent Donc, vous empêchez même aux gens d'avoir le plaisir de savoir l'argent On est encore dans ça 21ème siècle Mais en Éthiopie, ce n'est pas le cas Je ne dis pas que l'Éthiopie, c'est le paradis Non, mais c'est que ces gens-là ont eu un temps De reconstruire Mbukana Bango Ils sont 110 millions d'habitants Mais Baza, partout Tu peux quitter Kinshasa Pour quitter Matadi Il n'y a pas de village Zamba dans Zamba Au Congo Tu peux faire 30 minutes, 50 minutes, une heure du temps Au travers de Zamba, il n'y a pas de gens Tout le monde veut aller en ville Or, on pouvait déjà faire des choses bien dans un village Pour créer des villes là-bas Et que les gens ne vivent pas trop dans la ville Mais nous n'avons pas une politique d'administrer les choses On n'a aucune politique de mettre les gens dans ces conditions Mais c'est à la limite compliqué Vraiment très compliqué On va évoluer On va prendre l'Angola Prenons l'Angola maintenant Remettez-moi les images s'il vous plaît Prenons l'Angola Il y a tellement beaucoup que le temps va me manquer De continuer avec tous les autres pays Demain, je vais continuer avec les autres pays Pour apprendre à nos enfants Certaines cultures, c'est très important L'Angola est indépendant Depuis 1975 Le 11 novembre Le 11 novembre 1975 Soit 15 ans après notre indépendance 15 ans après notre indépendance L'Angola devient un pays indépendant Encore l'Angola C'est un régime présidentiel Ce n'est pas un régime semi-présidentiel L'Angola C'est le président de la République Qui a la politique De son pays Avec deux sentences, vous avez vu Mais avec Lorenzo Vous avez encore vu Non seulement que M. Lorenzo Est pertinent Non seulement qu'il est sévère Mais vous voyez que c'est un monsieur Qui ne dort pas Il n'a qu'une seule ambition Élever et développer son pays C'est ça les rêves de M. Lorenzo Développer son pays Vous n'entendez pas les tambours Tambour Baton Bang Vous n'entendez pas ça Le boulot de Lorenzo C'est comment je mettrai la nourriture Dans l'assiette de l'Angolais Comment je donnerai à un Angolais l'école Comment je donnerai à l'Angolais la santé Comment, comment, comment Et comment je ferai un terme d'infrastructure Et l'Angolais est en train de le faire Avec 33 millions d'habitants Seulement L'Angolais est en train de réussir son pari Alors regardons les images de l'Angola Pour voir D'abord l'Angola qui est venu d'un pays Des guerres Des guerres civiles atroces Alors regardez vous-même 1960 à quoi ressemblait l'Angola 2020 à regarder à quoi ressemble l'Angola Aujourd'hui l'Angola est une destination mondiale Regardez à quoi ça ressemble Sauf l'action qu'on se débrouille à Dubaï Vous n'êtes pas à Dubaï Vous êtes en Afrique Vous êtes en Angola Je ne suis pas en train de dire Que l'Angola est un pays développé Je ne suis pas en train de dire Que l'Angola Là il n'y a pas de fin Je ne suis pas en train de le dire Mais l'Angola a fait des pas Importants Qui montrent ma tournage évoluer Regardez en 1980 Ce qu'était l'Angola Regardez en 2020 Ce qu'est devenu l'Angola Le même endroit La même place Regardez un peu Au fait c'est le travail C'est la détermination C'est le choix que vous faites Nous sommes en 1990 Nonon Regardez à quoi ressemble l'Angola Regardez à quoi ressemble l'Angola en 2020 Un peu comme Dubaï Dans certains endroits d'Angola On dit maintenant qu'ils sont en Angola Mais disons qu'on est en Angola Par exemple Ah ils sont en Angola Et l'Angola a même organisé la coupe d'Afrique Et la période d'entendre l'Ibino On m'a dit qu'il est bel et qu'il est organisé la coupe d'Afrique Il n'y a pas de Ghana Il n'y a pas de tout ça Il n'y a pas de l'Afrique Il n'y a pas de l'Ibino Il n'y a pas de l'Obi Il n'y a même organisé la coupe du monde déjà Vous avez vu les stades d'Angola Il n'y a pas de martyre Tata Raphaël Master Raphaël Vous avez construit quoi en 18 ans ? Regardez le stade d'Angola Vous êtes encore en train de jouer l'église catholique et c'est ça qu'il y en a qui boit c'est un quoi l'hobi boit, elle a su de suite un sali boit partie l'hobi boit vous, 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 vous blague, n'a pas aventure pour rien on ne peut pas aller plus loin que ça, les temps vont nous manquer mesdames et messieurs, je voudrais vous retrouver encore demain pour notre continu, n'a pas pays moussous ce que je vous promets maintenant, c'est de voir aussi les autres pays d'Asie comme on a malaisie, comme on a Singampour, comme on a pays moussous, n'a pas évolué, même en Afrique qu'on va encore revenir sur d'autres pays par exemple, Tanzanie je pense que on a parlé du Rwanda, on a parlé du Ghana on a parlé de l'Ethiopie il reste le Sénégal il reste l'Afrique du Sud donc on va payer un ton de bien pour inciter les gens à faire mieux, mais d'une manière ou d'une autre il y a beaucoup beaucoup de choses auto-saline à noter ne nous fatiguons pas allons de l'avant évoluons qu'elle a peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse les RDC inspection générale des finances dans les cadres de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Belgique la direction de l'inspection générale des finances a reçu en audience ce vendredi 5 octobre la délégation d'une équipe de haut niveau belge conduite à sa tête par le représentant résident de l'agence belge de développement Enabel qui est venu s'enquérir des stratégies mises en place par l'IGF pour obtenir les résultats palpables sur les recettes et les dépenses publiques et la dite délégation a proposé à l'IGF un partenariat sur le contrôle des finances publiques Dans le cadre d'une mission de la coopération belge en effet pour travailler sur la question des finances publiques et de voir à la fois sur la question des recettes et la question en effet de l'efficacité de la chaîne de dépenses nous pouvons collaborer en effet avec le gouvernement du Congo dans le cadre des différentes mesures qui sont prises et dans ce contexte il est important pour nous de discuter avec l'inspection générale des finances et de voir en effet quels sont les domaines de collaboration possibles dans le cadre des activités de l'institution donc c'était un premier échange en effet et nous aurons l'occasion dans les semaines et les mois à venir d'approfondir nos échanges pour identifier des domaines de collaboration possibles Victor Batoubenga chef du service adjoint de l'IGF a se reconstruit le cadre de cette rencontre par la volonté de la Belgique d'accompagner l'IGF et pour cette première journée le tout s'est limité à la présentation de programmes de l'IGF enfin ceux qui les ont amenés ils voulaient savoir comment est-ce que l'IGF peut collaborer avec Enabel mais aujourd'hui nous nous sommes limités à présenter les actions de l'IGF comment l'IGF est en train de travailler jusqu'à présent quelles sont les stratégies qui ont été mises en place et nous nous sommes convenus que la prochaine fois nous allons nous retrouver pour cette fois-là définir les domaines dans lesquels nous pourrons collaborer avec cette délégation de l'ENabel en visite à l'IGF et à sa première rencontre mais il faut dire que cette institution de contrôle et d'audit supérieur est de plus en plus sollicitée grâce au bon rendement du travail dans l'assainissement des finances publiques inspection générale des finances de Paris à Bruxelles maintenant à Kinshasa n'oublie jamais ça vous garantit la fraîcheur la sensation les parfums du gore fabriqués à base de plantes naturelles une explosion de salaire France contactez-nous au plus 33 78 30 57 14 et à Kinshasa nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour fabriqués à base de plantes naturelles n'oubliez jamais ça le Boutour Congolais unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance pour l'indépendance pour l'indépendance 2 Gou Nbé Mani Coyän Unis dans Nani